Alors, mes petits chatons, c'est comme ça, vous dites que je dis mes petits chatons, c'est ça quand vous m'imitez ? Il y a un hashtag qui cartonne, c'est Y2K, c'est le nouveau hashtag qui fait 15,3 milliards de vues, c'est Y2K, c'est en anglais, Y2K, year 2000, les années 2000 sont de retour, les gars, les années 2000 sont de retour, t'aimais 20 ans, les années 2000, et oui, ça ne s'oublie pas, en revanche, vous, je ne sais pas comment vous étiez dans les années 2000, en tout cas, c'est comme ça sur les réseaux sociaux, c'est le retour des crop tops avec des baggies, des jeans, des jogging en velours peau de pêche, les jogging en velours peau de pêche, l'air de Paris Hilton et de Britney Spears, vous vous rappelez de tout ça ? Oui, bien sûr. C'était incroyable. Et nombreux sont les ados qui organisent même des soirées, genre des soirées à thème, des soirées d'anniversaire avec ce thème des années 2000, donc évidemment, ça passe par les fringues et je sais que vous brûlez d'envie de savoir à quoi ça ressemble. Voilà. Mais moi, pour moi, ce n'est pas cette mode-là, je ne sais pas si c'est parce que j'étais en Belgique, mais moi, j'avais surtout des pantalons taille basse, j'avais des jeans ultra taille basse, mais en fait, le baggie se porte taille basse, en l'occurrence. Ce n'est pas des baggies, c'est des slims. Ah bah, ça dépend. Moi, c'est sûr que moi, je n'ai jamais porté de baggie. En revanche, le jogging peau de pêche, vous n'aviez pas un jogging peau de pêche ? Non, je ne crois pas. Bah, ça, c'était le truc. Non, non, moi, j'avais des petits trucs de… c'est un peu pétasse comme ça. Bah, c'est ça ! Non, mais c'est ça, mais c'est ça dont on n'entend pas la gâte. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Après ? Non, mais parce que de tout à coup, j'ai une image de moi, il y a des photos qui traînent sur Internet de moi en Belgique avec des balayages. Oui. Il est vraiment blond et noir. Je vais chercher, d'accord ? Ah bah, chercher, parce qu'il est très, très lisse. On tape quoi, Agathe Lecaron jeune ? Mais c'est vrai, je suis désolée de taper ça. Ouais, bah, allez-y, c'est le cas. Belgique, le plus gros tapé, Agathe Lecaron, Belgique, à mon avis. En tout cas, vous pouvez donner à vos enfants, si vous n'avez pas jeté ces affaires, tout ce qui ressemble à Britney Spears à l'époque fera l'affaire. Oui, c'est ça. Et bah, voilà, exactement. Exactement, il est tombé dessus. C'est vrai ? Ah non, mais là, c'est… bah, exact, vous ne pouvez pas faire plus… Bah, voilà, c'est ma période sur massive pétacerie. Eh, pas pétacerie, moi, non. Eh, je suis un massif pétacerie. Mais si, regardez, mais mon balayage et tout… Il y avait un truc aussi, Agathe, c'est les push-ups, vous concernant. Ah bah, bien, je suis plate comme une galette. Je n'ai pas du tout de sain. Bah, oui, oui, c'est ça. Mais là, on peut se dire, tiens, waouh. Ah, c'est pas Pamela Anderson non plus. Non, non, on voit bien quand même. Oui, mais c'est un push-up quand même. Bon, euh… Pardon, Yasmine. Non, ce que je veux vous dire, c'est que le total look fonctionne très bien aussi. Par exemple, Britney Spears, elle faisait du total look complètement en jean. Mais ça, ça revient, ça. Bah, c'est ce que je suis en train de dire, ça, le leçon. Oui, la chronique. Je vais boire mon cactus. Ça revient, voilà. Bon, on passe à autre chose, parce que là-dessus, il y a trop à dire, de toute façon. Deux salles, deux ambiances, le look, la tendance, vanilla girl. What the… Donc, c'est l'opposé. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, c'était le tout en couleurs. Là, c'est vraiment… On est sur des couleurs neutres. Ça, c'est en ce moment ou c'est un retour des années 2000 ? Non, ça, c'est en ce moment. D'accord. Les années 2000, c'est le retour, c'est en ce moment. Et là, c'est vanilla girl. Donc, c'est… On en a parlé aussi, ça rejoint la tendance clean girl. C'est le make-up, no make-up, un truc très neutre. Voilà, ça se joue aussi, pas que sur le maquillage, mais bien évidemment sur les vêtements, sur la déco. On est sur un total look avec des vêtements. Moi aussi, j'aime bien. J'étais sûre que vous alliez me dire ça. Et pourquoi vanilla, alors ? Vanilla. Parce que c'est pur. Mais il faut qu'elle sente la vanille également. Ah, vous voyez, donc c'est quelque chose de très épuré, de très neutre. Alors, vous allez me dire, j'étais sûre que vous alliez me dire c'est très bien. Voilà. Moi, en fait, le problème, c'est quand ça devient obsessionnel. C'est-à-dire qu'en fait, on ne doit porter que du beige et du marron. On ne doit se prendre en photo que devant des murs beiges, etc. Voilà, ça, ça me pose un petit problème. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand ça devient trop. La vie en beige, elle est triste. Oui, mais ça ne va pas durer longtemps. Bon, en tout cas, je ne suis pas la seule à avoir un problème là-dedans. Il y a quand même une espèce de levée de bouclier contre cette tendance de Vanille Laguerre. Oui, parce que ça mettrai de côté les filles qui ne sont pas ni blondes, ni claires de peau, ni… Voilà. Donc bon, c'est un débat. Je le partage avec vous ce matin. Emmanuel Macron, on a parlé hier, il est vent debout. Chacun ses petits problèmes. Et là, je vais vous scotcher parce que sur le look, je ne vous ai pas senti très bien. Non, mais bon, donc ce soir, vous vous coucherez un peu moins bête en sachant que la dernière tendance, qui est selon moi la tendance la plus débile, c'est la tendance du kaolin. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le kaolin ? Pas du tout. Le kaolin, en fait, c'est de l'argile. Et le grand truc, donc il y a quand même 61 millions de vues, c'est de se filmer en dégustant du kaolin. Donc je vous dis, c'est de l'argile. Il mange ça comme il mangerait du chocolat. C'est bon pour l'estomac. Alors, justement, il y a un petit problème nutritionnel. C'est qu'en fait, on peut très vite aller sur une occlusion intestinale, parce que ça bouche les intestins. L'anémie aussi, parce que ça empêche de fixer le fer. Mais je vous jure, là, vous rigolez comme ça. Mais c'est incroyable le nombre de vidéos qu'on vit. Non, non, c'est pas drôle du tout. C'est un peu rire nerveux, là, je pense. Non, mais parce qu'en fait, ils se disent que ça... J'y arrive plus. Qu'est-ce qui se passe ? On va dire à nos téléspectateurs que vous n'êtes pas en forme. Vous avez un petit mal de tête, mon chou. Non, en gros, eux, pourquoi ils mangent ça ? C'est parce qu'en fait, ça aurait des vertus purifiantes, assainissantes. Mais ça, c'est dans les cosmétiques. Quand c'est très peu dosé, on ne les mange pas comme ça. C'est de la terre. Et puis, alors, justement, par exemple, pour l'estomac, si on veut, quand on a des remontées acides, etc., c'est vraiment liquide. On ne les mange pas comme ça, durs. Vous voyez tout ce qu'ils mangent ? Faites surtout pas ça. Non, mais c'est dingue. Sortez TikTok. Bon, Yasmine Bala, je ne sais pas si tout ça nous a réjouis, ces nouvelles tendances. Après, voilà, il y a des fois, c'est comme ça. C'est vrai que le style des années 2000, c'était pas mal, quand même. Non, allez. Ah si, c'était bien. Bon, ce n'est pas fini. Ne vous inquiétez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada